On va maintenant parler de la méthode qui a été annoncée par Stéphanie, des méthodes de conception. Comme l'ont bien décrit Stéphanie et Pierre-Antoine, l'objectif du projet, c'est bien d'augmenter les connaissances pour améliorer les pratiques qui permettent d'améliorer la qualité des sols et aussi de partager entre partenaires et à l'extérieur. C'est aussi l'objectif des fermes pilotes du projet absolu, ces deux fermes, qui avaient des systèmes qui ne permettaient pas aujourd'hui de répondre aux objectifs qu'on se fixait dans le projet et qui nécessitaient donc d'innover dans ce système. Pourquoi innover ? On peut prendre un peu de recul sur cette question et remettre l'enjeu dans son contexte. On fait face à une évolution des enjeux, des attentes sociétales, notamment en termes de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire. Il faut produire en quantité, en qualité, en protégeant la santé des consommateurs et aussi des agriculteurs, le tout en préservant l'environnement. Ça amène forcément nos systèmes de culture à répondre à des objectifs qui évoluent. Des systèmes de culture qui doivent permettre de préserver la biodiversité, auxquels on demande aussi de réduire les pollutions, de réduire l'impact sur le changement climatique. Le tout en étant résilient justement face à des phénomènes climatiques. Le système de culture doit être capable de rebondir pour quand même permettre de produire et assurer la viabilité économique des exploitations pour les agriculteurs qui doivent pouvoir vivre de leur activité. Et si on fait un zoom sur le projet absolu, on assigne des objectifs supplémentaires à nos systèmes. On veut produire avec un mode de production en agriculture biologique, en respectant le cahier des charges de la baby-food qui vous a été présenté par Pierre-Antoine, et en améliorant la qualité des sols. On peut améliorer la qualité des sols par des pratiques qui sont connues, explorées notamment via l'agriculture de conservation, limiter les perturbations mécaniques sur le sol. On peut parler aussi d'introduction de couverts, de diversifier les espèces cultivées. En parallèle, respecter le cahier des charges de la baby-food, ça veut dire contrôler nos résidus de pesticides, de nitrates et de métaux lourds, entre autres. Et puis, produire dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est, entre autres, ne pas utiliser de pesticides de synthèse, notamment d'herbicides. Donc, si on veut combiner toutes ces contraintes, pas au sens négatif du terme, mais tous ces éléments dans un système, ça peut poser des questions. En effet, par exemple, limiter le travail du sol, ça peut questionner sur la gestion des adventices, quand on ne peut pas utiliser de l'herbicide. Introduire des couverts, notamment des légumineuses, ça peut questionner sur les résidus de nitrates. Diversifier les espèces cultivées, c'est repenser forcément les débouchés. Enfin, on voit que combiner tout ça, ça pose question. On n'a pas forcément toutes les réponses. Et il y a un besoin d'innover pour que nos systèmes de culture répondent à cette nouvelle combinaison de besoins. En plus, les effets des pratiques agricoles sur la qualité des sols, ils sont aussi dépendants de caractéristiques spécifiques qui sont liées à la parcelle, au contexte climatique, pédologique. Donc, on voit qu'on ne peut pas se reposer sur des solutions clés en main. Ce n'est pas forcément possible ni durable. Et que construire des systèmes qui s'appuient sur de l'agroécologie, c'est se baser sur un écosystème qui est propre à chaque contexte. Or, les agriculteurs, c'est en fait la personne qui connaît le mieux son écosystème et donc qui est capable de remettre le système dans son contexte. D'où pour nous l'intérêt d'intégrer les agriculteurs dans la reconception. Les agriculteurs, mais pas que. On peut mettre de nombreux acteurs autour de la table. On peut parler des conseillers, animateurs de réseaux de producteurs qui aussi ont des connaissances et des expériences à faire valoir. Forcément, des chercheurs et expérimentateurs qui peuvent apporter d'autres connaissances. On peut aussi imaginer intégrer des acteurs de l'amont, des fournisseurs, des acteurs de l'aval, donc des transformateurs, des acteurs de la commercialisation, des industriels. En fait, rassembler tous ces acteurs autour de la table, ça peut permettre de construire des systèmes qui soient adaptés aux différents besoins de chacun, qui soient adaptés au contexte et donc qui soient le plus pertinent possible. Co-concevoir, ça permet aussi de catalyser les réflexions, comme on le voit sous cette image, de pouvoir rebondir sur les propositions les uns des autres, d'hybrider tous nos savoirs et nos expériences. On peut passer à un autre. Et donc, pour résumer, concevoir en intégrant plusieurs acteurs, et notamment les agriculteurs, ça peut favoriser l'exploration d'idées nouvelles, découvrir des alternatives originales, hybrider les savoirs, c'est-à-dire ne pas avoir une hiérarchie des connaissances, mais mettre toutes les connaissances ensemble, qu'elles soient académiques ou empiriques, de terrain pour construire les systèmes les plus pertinents possibles avec nos objectifs. C'est aussi se baser sur les spécificités locales. Et tu peux passer, Arnaud, c'est aussi prendre en compte les spécificités du terrain. Et enfin, ça peut participer à la motivation des agriculteurs et d'autres acteurs dans le changement, notamment en partageant des expériences, en se projetant, en discutant, en confortant ou pas les choix des agriculteurs pour reconcevoir des systèmes. On peut passer, donc, toutes ces, pardon, tu peux revenir sur la salle précédente, tous ces intérêts des ateliers de co-conception ou des démarches de co-conception, ils ont été recensés dans ce petit guide que vous voyez, qui a été produit par le RMT Système de Culture Innovant et le réseau IDEAS, et donc tous ses partenaires. Et donc, ce guide, il est accessible en ligne, si vous voulez y jeter un œil. il présente la démarche et les outils pour mettre en place des ateliers de conception. On peut passer. Donc là, j'ai essayé de vous présenter l'intérêt d'innover dans nos systèmes, pourquoi c'était nécessaire et pourquoi c'était intéressant de le faire à plusieurs via la co-conception. Je vais maintenant vous présenter comment ça s'est passé chez Camille et Robert Roland. On peut passer. Donc, ça s'est fait sur une journée, fin décembre 2018. L'objectif, c'était bien de reconcevoir un système qui permette d'améliorer la qualité des sols, entre autres, et qui allait être support à l'expérimentation, dont les résultats vont vous être présentés après. Donc, pendant cette journée, il y a une première phase de présentation du contexte. Là, les agriculteurs qui souhaitent reconcevoir leur système présentent la ferme, les caractéristiques de la parcelle. On va sur la parcelle et puis, ils présentent aussi leur motivation. On peut passer. Ensuite, il y a une phase de diagnostic de la situation de départ. Donc là, sur la photo, on voit par exemple un petit test bêche qui est réalisé avec les participants de l'atelier de co-conception pour regarder la structure du sol. On peut passer. Et ensuite, on est retourné en salle pour continuer ce diagnostic. Là, l'objectif, c'était bien de comprendre qu'est-ce qui rendait à ce moment-là difficile l'atteinte des résultats attendus et donc de se mettre tous d'accord sur la compréhension du système actuel pour réussir à le faire évoluer. On peut passer. Et ensuite, il y a l'étape de formulation de la cible de conception. Donc, l'idée, c'est que les agriculteurs explicitent à ce moment-là le résultat qu'ils attendent sur leur système. Donc, ils définissent leurs objectifs. Pour Camille et Robert, c'était de maintenir la performance agronomique tout en réduisant la fatigue des sols qu'ils avaient pu identifier et en améliorant la minéralisation. Et à ce moment-là, ils définissent aussi ce qu'on appelle le cadre de contrainte, c'est-à-dire les choses qu'on ne change pas, qui ne sont pas négociables pour eux. Donc, dans ce cadre-là, ce n'était pas possible de changer l'agencement spatial puisque la parcelle était déjà en place. on ne change pas les espèces et les variétés, on ne replante pas. On reste dans le cahier des charges de l'agriculture biologique et de la baby food et puis on ne change pas, en tout cas, on ne passe pas en dessous du chiffre d'affaires et du rendement minimal qui est fixé. Voilà. Et donc, la cible finale, elle est explicitée et formulée. Donc ici, c'était avoir un verger qui maintient les performances de rendement et de qualité tout en rendant disponibles les éléments minéraux au moment opportun et en améliorant l'activité biologique du sol. Donc, un gros objectif qui est affiché pendant l'atelier et qui va rester tout au long pour que tout le monde l'ait bien dans la tête. on peut passer. Ensuite, on passe sur la phase d'exploration des idées. Donc là, tous les participants de l'atelier notent sur un post-it toutes les idées qu'ils peuvent avoir sur toutes les composantes du système de culture, du verger. Donc, ça peut aller du pilotage de l'irrigation, de propositions de couverts, de matériel, d'infrastructures agroécologiques, etc. Et puis, on passe à la phase de construction vraiment collective. Donc, on prend toutes ces idées qui ont été fournies un peu par tout le monde et on essaye de les combiner ensemble, d'en rajouter certaines, d'en sortir d'autres pour que ça fasse un système de culture cohérent. Et donc, à la fin de l'atelier, on peut passer, on a construit collectivement un système de culture. Là, je vous le présente rapidement, c'est pour vous donner une idée des sorties qu'on peut obtenir. Camille, Joséphine et Gilles vous détailleront un itinéraire technique qui a été construit plus tard. dans le webinaire. Et donc, ce système, bien sûr, il n'est pas forcément directement, mais on ne peut pas directement le mettre en place, il va falloir le retravailler un petit peu avec les expérimentateurs pour ensuite pouvoir le mettre en œuvre au verger. Voilà, donc, pour la manière dont ça s'est déroulé sur la ferme pilote. Peut-être qu'on peut faire une petite pause ici si vous avez des questions sur ces ateliers de co-conception. Vous pouvez les mettre dans le chat. Pour l'instant, je ne vois rien. Sinon, je propose de continuer. Si vous avez des questions qui viennent, on pourrait répondre à la suite de la présentation suivante. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les méthodes, la méthode de co-conception chez Camille et Robert, elle a été mise en œuvre fin 2018 et à la suite de ça, il a fallu proposer une démarche et des outils qui soient plus aboutis et qui soient transférables, comme l'expliquait Stéphanie, lors de formation. On peut passer. Donc, c'est Clémentine Meunier qui a travaillé en 2019 dans le cadre de son stage de fin d'études sur une démarche et des outils. Elle a été co-encadrée par Marie-Hélène Geoffroy de l'INRAEG qui travaille sur ces thématiques de co-conception et elle s'est basée sur des outils qui existent quand même déjà. Il existe de nombreux outils ou jeux sérieux comme on dit qui peuvent accompagner la co-conception. Là, on voit à l'écran deux outils. Donc, la mallette mission éco-phito qui a été développée entre autres par le SIVAM au bocage qui est un plateau de jeu qui permet de reconcevoir pour réduire l'usage des pesticides. Et en haut, on voit une image du plateau de jeu dessine le verger de demain qui a été développé par INRAE qui permet aussi de reconcevoir le verger pour favoriser les biorégulations. Donc, ces plateaux de jeu qui existent déjà, c'était des bonnes bases. Ils sont plutôt spécifiques sur la réduction des produits phytosanitaires et le plateau de jeu dessine le verger de demain ne permet pas forcément de rentrer dans l'itinéraire technique. On est plus à l'échelle de l'agence monstratial. Donc, c'était des bonnes bases mais il fallait les adapter pour absolu. Et puis, il y a d'autres outils qui existent notamment pour parler de l'amélioration de la qualité des sols, notamment celui qui est un outil qui a été développé par les collègues de l'ISARA qu'on voit à gauche qui était plus adapté au sol mais sur une filière grande culture et sur un pas de temps qui n'était pas forcément celui qu'on voulait dans le projet absolu puisque c'était un pas de temps long de l'ordre de l'année. Donc, en se basant sur ces outils et sur d'autres outils qui existent dans la littérature, on peut passer à Arnaud, on a on peut encore passer, on a cherché à concevoir une démarche qui réponde bien à nos objectifs d'un absolu, améliorer la qualité des sols et qui soit à peu près générique pour l'arboriculture et les légumes de plein champ. Donc, l'objectif de ces ateliers c'est que chaque producteur puisse reconcevoir un système de culture qui permette d'améliorer la qualité des sols et qui soit adapté à ses propres objectifs, à ses propres contraintes et spécificités. Il y a donc un atelier qui est organisé par producteur, un atelier d'une demi-journée avec un système de culture qui sera reconçu par atelier. Et donc, l'objectif... Pardon. Puisque je vois une question en même temps sur le tchat. Dans ces ateliers, on a pour objectif d'avoir au moins quatre ou cinq participants. Les participants peuvent être divers. Dans le cadre d'Absolu, on a choisi de se concentrer plutôt sur des agriculteurs parce qu'on pense qu'il y a de l'intérêt à partager entre pairs avec forcément un animateur de réseau de ce groupe d'agriculteurs. Cet animateur fera office de facilitateur pendant les ateliers. Et donc, dans la démarche, avant l'atelier, il y a d'abord un entretien individuel avec l'agriculteur qui souhaite reconcevoir son verger. Cet entretien, on propose qu'il dure deux heures. Il a plusieurs objectifs. Déjà, d'écrire pour comprendre les logiques d'action et la logique d'exploitation agricole. Donc, décrire la ferme, décrire le système de culture qui existe, les caractéristiques des parcelles et puis choisir un système de culture que l'on souhaite reconcevoir. Donc, un système de culture sur lequel il y a des problématiques notamment liées à la qualité des sols. Dans le cadre d'Absolu, c'est aussi un système de culture qui soit en conversion ou déjà converti à l'agriculture biologique pour qu'on soit dans notre contexte. À ce moment-là, au moment de l'entretien, on peut se baser sur des guides qui ont été produits dans l'Absolu qui sont présentés ici. On définit ensuite avec l'agriculteur les objectifs de reconception et le cadre de contrainte et on formule la cible la cible de co-conception. Et puis, en deuxième partie de l'entretien, on travaille sur une grille d'évaluation. On peut passer à un nom ? C'est une grille d'évaluation qui est très importante notamment pour l'atelier. Ça va permettre d'évaluer à quel point le système de culture reconçu, qu'on appelle un prototype, à quel point notre prototype permet de répondre aux critères qui sont fixés par l'agriculteur parce que si le prototype ne répond pas aux critères qui sont essentiels pour l'agriculteur, alors il ne sera pas implémentable sur la parcelle. Donc, c'est très important de passer par cette phase-là. Pour ça, Clémentine a proposé un outil pour construire cette grille d'évaluation personnalisée. On peut passer à un nom. Elle se base sur des outils qui existent déjà. Pour l'arboriculture, l'outil d'évaluation multicritère d'Exifruy qui a été construit en se basant sur la littérature scientifique et sur des connaissances expertes. On peut passer. Elle a construit sur la base de ces outils, Clémentine a construit un jeu de cartes de 19 critères. Chaque critère est décomposé en plusieurs indicateurs qui permettent de mesurer à quel point le système permet de répondre aux critères. Ce sont des critères d'évaluation de la performance sur ses différentes dimensions, donc performance sociale, performance économique, performance environnementale et aussi performance en termes de qualité des sols puisque c'est ce qui nous intéresse spécifiquement dans le projet. pendant l'entretien, le producteur va spontanément citer certains critères qui sont importants pour lui. Par exemple, il pourra dire « pour moi, c'est important qu'il y ait de la vie dans mon sol. Si je ne vois pas de verre de terre, c'est qu'il n'y a pas de vie du sol. » Alors là, on peut identifier un critère vie du sol et l'indicateur qui lui permet de mesurer ce critère, a priori, ça semble être la présence de verre de terre dans le sol. Donc tous ces critères qui sont cités spontanément, on va les noter sur une feuille pendant l'entretien et à la fin de l'entretien, on va vérifier avec l'agriculteur que c'est bien des choses qui sont importantes pour lui. On va compléter ça en piochant dans les cartes critères pour construire une grille qui ait minimum 10 critères d'évaluation avec au moins un critère par dimension de la performance et au moins trois critères spécifiques à la qualité des sols. Cette grille sera utilisée à la fin de l'atelier. Au moment de l'entretien, on demande aussi à l'agriculteur de hiérarchiser tous ces critères parce qu'il y en a certainement qui sont plus importants pour lui et qui sont non négociables et donc il faudra faire attention à ce que le prototype conçu réponde bien à ces critères les plus importants. On peut passer. À la suite de cet entretien, on démarre un atelier qui durera une demi-journée qui commence par une introduction qui laisse le temps en participant d'arriver. C'est un moment assez important parce que c'est le moment où les participants vont apprendre à se connaître. On peut à ce moment-là faire ce qu'on appelle un exercice de brise-glace et se mettre dans un climat de respect, de bienveillance et d'écoute et de confiance. Suite à cette introduction, on passe à la présentation du système par l'agriculteur. On demande à l'agriculteur de présenter l'exploitation agricole en utilisant un fonds de carte par exemple. L'idée, c'est que tous les participants à ce moment-là comprennent bien le contexte de l'exploitation et comprennent les cultures en place, les contraintes auxquelles l'agriculteur fait face et les atouts qu'il y a sur l'exploitation. À ce moment-là, l'agriculteur présente aussi la cible de co-conception. Le but, qu'est-ce qu'il attend du système qu'on va reconcevoir ? À nouveau, cette cible, on va l'accrocher dans la salle et elle ne bougera plus pour que tout le monde ait en tête tout au long d'atelier. On peut passer. Ensuite, on passe à la construction du prototype. On a en tête le contexte, les objectifs et les contraintes de conception. On va ensemble construire quelque chose. On peut passer. Il y a une première phase comme je l'ai présenté tout à l'heure sur la ferme de Camille et Robert. Il y a une phase d'inventaire des idées. Là, l'objectif, c'est qu'on demande à chaque participant de noter sur un post-it à chaque fois une idée de levier, de pratique, de choses qui pourraient être implémentées dans le nouveau système. L'idée, c'est vraiment de penser l'impensable. À ce moment-là, il n'y a pas de censure. C'est très ouvert. Ensuite, il y a une phase de partage de ces idées. Là, chaque participant explicite ce qu'il a proposé sur ses post-it. Il explicite le levier ou la pratique proposée et les fonctions qui sont attendues. Là, l'animateur s'assure que tout le monde ait bien compris, que tout le monde ait pu s'exprimer. Et puis, ensuite, l'animateur peut ajouter des idées d'innovation via ce qu'on appelle les cartes pratiques. On peut passer à la diapo suivante. Ces cartes pratiques, c'est aussi un outil qui a été construit dans le cadre du projet absolu par Clémentine. On peut passer. C'est donc des cartes sur chaque levier qui récapitulent les services qui sont attendus par la pratique, les prérequis nécessaires. Ça pointe aussi les points d'attention de vigilance pour la mise en œuvre de ces pratiques et les synergies avec d'autres pratiques. Ces cartes, elles peuvent être ajoutées par l'animateur au fur et à mesure que le levier est cité. Ça permet de donner une connaissance à tous les participants du levier. Et puis, l'animateur peut aussi décider d'en ajouter de nouvelles pour enrichir les échanges, favoriser l'innovation. Il peut pour ça s'appuyer sur une arborescence qui vous est présentée à droite sur la diapo, qui est là pour permettre à l'animateur d'identifier des pratiques qui pourraient être intéressantes d'après le diagnostic qui a été fait sur le système de culture en place. Il se déplace dans l'arborescence. Par exemple, l'agriculteur souhaite améliorer la qualité des sols, notamment sa structure. On avance sur la structure. Il identifie qu'il y a une problématique de tassement. En avançant dans l'arborescence, ça va nous mener jusqu'aux pratiques qui peuvent permettre de répondre à ces problématiques. Six fiches pratiques ont été construites sur la base de la littérature et aussi avec des témoignages d'experts. Elles sont complétées par ce qu'on appelle des fiches techniques sur certaines de ces pratiques. Ce sont des fiches qui détaillent de manière encore plus précise toute la pratique, sa mise en œuvre et les effets attendus. On peut passer. Ensuite, on passe vraiment à la phase de construction collective. Il y a d'abord un échauffement à la créativité. Ici, c'est l'exemple de l'échauffement qui est proposé dans les outils absolus. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans un climat un peu moins formel, de favoriser la coopération et la créativité de tous les participants. Là, on propose aux participants de se mettre en groupe. On leur donne un petit paquet avec un petit peu de matériel de bureau. L'idée, c'est de leur demander de réussir à faire tomber un œuf de 2 mètres de haut sans le casser. Là, ça va leur demander à réfléchir ensemble pour construire une technique qui leur permette de réaliser ça en y arrivant ou non. Ça permet aussi de faire une petite pause dans l'atelier et d'être prêts pour rentrer dans la phase de construction. Clémentine a aussi développé du matériel, un plateau de jeu sur lequel est représenté le rang d'arbres, les interrangs et la chronologie de l'année et des cartes itinéraires techniques. On peut passer un autre. Encore. Donc, c'est des cartes qui... Est-ce qu'on peut repasser ? Voilà. Donc, il y a des cartes par type d'opération. L'idée, c'est que chaque participant soit responsable d'un type de carte. Par exemple, le participant A sera responsable des cartes travail du sol. À chaque fois qu'on envisage de rajouter une opération travail du sol, il a la charge de la compléter et de la positionner sur le plateau de jeu. Donc, l'idée du plateau de jeu et de ces cartes, c'est que tout le monde soit bien partie prenante de la conception et qu'on puisse visualiser le système au moment de la construction. Donc, il y a d'abord une phase où on construit le système de culture qui existe et puis on prend un nouveau plateau de jeu et on reconstruit le nouveau prototype. On peut passer. Cette phase de construction du nouveau prototype dure environ une heure et là, on réutilise bien tous les post-it qui ont été produits pendant l'inventaire des idées et toutes les cartes pratiques et fiches techniques qui sont là aussi pour apporter des connaissances supplémentaires. On peut passer. Et ensuite, on arrive sur la dernière phase qui est la phase d'évaluation du prototype qui a été conçu. On peut passer. Donc là, l'idée, c'est bien de reprendre la grille qui aura été construite pendant l'entretien individuel avec l'agriculteur et on prend indicateur par indicateur. Par exemple, tu peux passer à Arnaud l'indicateur rendement. Les participants autour de la table se mettent d'accord pour évaluer le prototype reconçu et comprendre si le nouveau prototype permet d'améliorer les performances en termes de rendement par rapport à l'ancien prototype. Donc, si ça n'améliore pas, si ça ne change rien, il va le classer en jaune. Si ça améliore un petit peu en vert clair, si ça améliore de beaucoup en vert foncé. On fait ça pour tous les indicateurs. Là, on voit l'exemple suivant. Les participants autour de la table se mettent d'accord sur une partie des indicateurs l'IFT, niveau d'enherbement, qui ne va pas être améliorée par le nouveau prototype. Mais par contre, la matière organique et la nature des amendements organiques vont être améliorées. Et au final, tu peux passer à un autre. Le critère préservation de la vie du sol, il décide que notre nouveau système est plus performant sur ce critère-là. L'idée, c'est bien qu'à la fin, l'agriculteur qui repart avec son nouveau prototype, il a une idée de à quel point le nouveau prototype est performant par rapport aux différents critères qui s'est fixé. Et si le système n'est pas performant sur certains critères, alors il pourra essayer de revenir sur le prototype et de modifier certaines choses jusqu'à ce qu'il arrive à une performance qui lui soit acceptable. Voilà pour la démarche qui est proposée. Pour faire un petit récapitulatif dans Absolue, il y a eu une démarche construite, des guides d'entretien pour l'entretien individuel. Arnaud, tu peux cliquer encore. Un jeu de cartes de critères et indicateurs qui soient adaptés dans le cadre de reconception de systèmes en agriculture biologique et pour améliorer la qualité des sols. des cartes pratiques sur différents leviers et des fiches techniques, un plateau de jeu et un outil d'évaluation multicritère à dire de producteur. L'idée étant, comme l'a précisé Stéphanie, de pouvoir transférer ces outils et ces méthodes aux animateurs de groupes de producteurs via des formations. Voilà, j'en ai fini sur la présentation de toutes ces méthodes et outils qui ont été développés dans le cadre du projet absolu. Est-ce que vous avez des questions ? La question sur le nombre maximum de participants. Tout à l'heure, j'ai répondu au nombre minimum. On a l'habitude de dire que dans l'idéal, il ne faut pas plus de huit participants. Au-delà de huit participants, c'est difficile d'avoir des échanges qui permettent d'écouter chacun. et qu'ils soient constructifs. constructifs. Sous-titrage